... Notre camion sert principalement à faire des animations scientifiques auprès d'un public qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On a des sacs à dos qu'on distribue aux enfants où il y a tout pour observer le littoral. Tout ce qui est loupe, petit matériel de prélèvement et les enfants vont partir avec un scénario de base, c'est-à-dire que je suis hydrologue, il faut que je fasse des prélèvements d'eau aux alentours. Comment est-ce que je vais faire ? Les enfants partent avec leur petit sac à dos pour faire des expériences sur le littoral un peu plus loin. Ils reviennent pour observer dans le camion à partir de matériel assez pointu, scientifique, pour pouvoir repartir avec des réponses et puis envie de continuer à découvrir d'autres choses. L'essentiel de notre richesse ici, c'est notre patrimoine environnemental, c'est une beauté absolue et on se doit de le préserver. La sensibilisation des enfants autour de ces questions environnementales est fondamentale. Ce qu'on apprend à faire principalement, c'est des expériences scientifiques autour par exemple de la pollution de l'eau, de la détection un petit peu de toutes les bactéries qu'il peut y avoir dans l'eau, comment est-ce qu'on les observe. On a des microscopes qui sont là pour observer un peu plus le plancton, etc. On est là aussi pour faire des prélèvements sur le littoral pour qu'en fait les gens puissent observer à l'aide de matériel scientifique à l'intérieur du camion ce qu'ils ont observé sur le littoral. Comment ils se fabriquent ce gaz là ? Moi je ressentie, je ressentie. Là il y a un tout petit peu. Allez vas-y, remets dedans. C'est une zone qui est assez touristique, avec un afflux de population assez important pendant l'été, des usages récréatifs mais aussi des usages professionnels qui doivent bien cohabiter, déjà en termes d'espace mais aussi en termes de qualité de l'eau. Si l'afflux touristique amène des pollutions au niveau de l'assainissement, d'une part les productions halieutiques auront du mal à se pérenniser et en parallèle la baignade aura peut-être des soucis. C'est intéressant, ça permet d'aborder des sujets auxquels on n'a pas l'habitude d'être confrontés. On croit surtout que c'est pour les enfants, parfois ils prennent bien part à l'action, ils sont très attentifs, ils ont très bonnes réponses. Et puis pour nous aussi, parce que les petites questions pièges, on peut tomber dedans ou y répondre, mais ce n'est pas toujours évident. Si on a fait des petites expériences, on a mis du poivre avec de l'eau et on avait mis un trésor. Et à la fin, on a mis du poivre et du vaisselle, ça a éloigné le poivre. Je viens de passer mon bac, du coup c'est intéressant de voir un peu la science à Kiron. C'est un peu dur aussi, c'est moyennement facile. Tout ça c'est un jeu, aujourd'hui il y avait un temps de cochon, mais j'ai vu des enfants quand même très attentifs. Pour moi c'est l'essentiel, c'est là-dessus qu'on doit faire porter l'essentiel de l'effort. La sensibilisation à la fragilité du milieu et à ce qu'il représente en termes de potentiel économique, ça c'est extraordinaire. Tout l'intérêt de cette action-là, c'est aussi de rapprocher les chercheurs et les citoyens. Du coup, à partir du site Côte à Côte, c'est vrai que l'important c'était que les questions soient posées aux chercheurs qui répondent sur ce site-là et que les citoyens puissent avoir des réponses à leurs questions. Comme par exemple la présence d'algues vertes sur le littoral des côtes d'Armor ou par exemple la pollution des microplastiques en Rade de Brest par exemple. Moi j'ai jamais cessé d'être très optimiste parce que je crois en bon sens et en intelligence. Et cette intelligence potentielle est en jachère dans la tête des enfants et qu'il nous suffirait en effet d'éveiller leur conscience pour que les océans se portent un peu moins mal.